Par rapport à la situation au Maroc, nous avons des chiffres officiels. Actuellement, nous avons 3229 cas qui sont recensés, qui ont la maladie COVID-19. Il y a également 145 décis et 395 guéris. Par rapport à Casablanca, nous sommes la deuxième ville marocaine. Il y a 855 cas déclarés positifs au COVID-19. C'est la situation officielle par rapport aux chiffres. Par rapport aux mesures qui ont été prises par l'Etat pour endiguer cette pandémie, l'Etat sérifien a pris des mesures très fortes allant dans ce sens. Ce rôle est que depuis le début du mois de mars, les mesures ont été prises, qui ont été rassemblées, et qui ont été rassemblées. C'était la première décision. Le 20 mars, il y avait l'état d'urgence, et en même temps le confinement total. Parce que les gens ont été rassemblés, ils ont été rassemblés. Donc c'était le 20 mars. Le 20 mars, le 20 avril, il y a quelques jours, ils ont renouvelé le confinement. Donc aujourd'hui, ils ont renouvelé le 20 mars. Donc par rapport aux mesures, les mesures sont très fortes, par rapport à la situation. Je vous le dis, la situation est exceptionnelle, donc il nous faut des mesures exceptionnelles, pour pouvoir lutter, pour pouvoir également gagner cette guerre sanitaire. Donc aujourd'hui, c'est une situation par rapport au Maroc. Donc au Maroc, il y a une destination de Sénégalais. Donc au Sénégalais, il y a des Sénégalais qui sont des étudiants, il y a également des Sénégalais qui sont des émigrés, qui sont des étudiants, il y a également des autorités consulaires, naturellement. Donc c'est la situation, car les Sénégalais sont dans le Maroc. Très bien. Par rapport au coronavirus également, aujourd'hui, nous sommes handicapés dans tout le monde. Donc nous sommes dans le Maroc également, notamment dans le Casablanca. Donc c'est une ville économique, une ville qui a pris pratiquement le monde entier. Donc il y a un carrefour dans l'Afrique, un carrefour dans l'Afrique, un carrefour dans l'Afrique. Donc ce qu'on a noté, c'est une paralysie. Donc toutes les activités économiques ont été paralysées à cause de cette pandémie. Ce qu'on a noté également à Khalifa, c'est aujourd'hui que les Sénégalais sont dans le Maroc. Donc nous avons beaucoup de situations d'irrégularité également. Donc par rapport à cette situation d'irrégularité, il n'y avait pas une protection sociale. Donc nous sommes beaucoup de déclarer des sommages techniques. Donc ils ne peuvent pas recevoir une partie même de leur salaire. Nous n'avons pas aussi pour montrer ce qu'on a déjà dans le Casablanca dans le Sénégal. Nous sommes dans le Maroc, dans le Maroc, au Maroc et au Maroc, au Maroc et au Maroc, au Maroc, il s'agit de Maroc Sénégalais. Donc pour vous dire que ce sont les Sénégalais qui sont au Casablanca, nous nous sommes tous au Maroc et aujourd'hui, nous sommes dans le Maroc et au Maroc. Nous sommes dans l'Ontario de Sénégalais. Nous sommes dans le Tintang, nous sommes dans le Ndiakare également. Donc nous devons également l'appui des autorités consulaires. Donc Khalifa, c'est la situation de la situation par rapport à cette maladie, par rapport à cette pandémie. Alors, Murtaladja, il y a des gens qui nous ont dit mais nous sommes venus à l'école, à l'école d'Endek Diaye. Il y a certainement des frontières, des frontières, parce qu'il y a des informations sur nous et si c'est le cas, nous sommes venus. Khalifa, posez une question pertinente pour Amsolo. Comme l'Imoire 5, c'est très puissé par les Sénégalais. Les Sénégalais, ils sont venus à l'école d'Endek Diaye. Donc, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des situations de fermeture frontière au Maroc décrété. Donc, ils étaient piégés là parce qu'ils étaient là pour venir vers le Loire-Sénégal. Ils ont également un aspect culturel dans le Maroc. qui sont venus à l'école d'Endek Diaye. Donc, il y a des gens qui sont venus et qui sont venus à l'école d'Endek Diaye. Donc, ils sont venus à l'école d'Endek Diaye. Donc, ils sont venus à l'école d'Endek Diaye. Mais, les Sénégalais avaient pris également des mesures assez responsables par rapport à cette situation-là. Donc, de ce fait, il y avait un vol même spécial qui a été mis à leur place pour ces Sénégalais-là qui voulaient rentrer au pays. Donc, ils sont venus à l'école d'Endek Diaye, parce qu'ils sont venus à l'école d'Endek Diaye, parce qu'ils sont venus à l'école d'Endek Diaye. et qu'ils sont venus à l'école d'Endek Diaye. Donc, ces Sénégalais-là qui travaillent dans le secteur informel. Donc, ils sont venus à l'école d'Endek Diaye et pour qu'ils soient venus à l'école, pour qu'ils soient venus à l'école d'Endek Diaye. Pour s'alimenter également convenablement, il faut qu'ils soient venus à l'école d'Endek Diaye. Donc, l'Endek Diaye, par rapport à l'heure, l'Endek Diaye, l'Endek Diaye, et la force du Covid-19, l'Endek Diaye, c'est bien vrai qu'il y a une plateforme qui a été dédiée aux étrangers pour qu'ils puissent s'inscrire sur cette plateforme. Mais par rapport à l'autorité consulérie, donc les Sénégalais sentiraient cela. Mais il y a une solidarité entre nous, donc il y a une solidarité mécanique avec tous les Sénégalais. Ils sont venus à l'école parce que c'est ce que nous devons. Donc, nous devons être venus à l'école d'Etat, pour atteindre la maladie, et s'inscrire sur le territoire, et nous devons être venus à l'école. Nous devons être venus à l'école de Casablanca. Nous devons nous aider à l'école d'Etat. Mais nous devons être venu des autorités consulaires, donc nous devons être venus à l'école de Sénégalais pour l'écoute. au quotidien. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent à venir au Sien, c'est ça? Non, par rapport à ce que j'ai dit, c'est la solidarité entre les Sénégalais qui sont là. C'est bien. Mais quand les États, les autorités consélières n'ont pas d'argent à venir actuellement. Mais vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent à venir. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent à venir. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent à venir. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent à venir. Je n'y a pas d'argent à venir. à travers des groupes WhatsApp également pour que les Sénégalais puissent se réunir et qu'ils ont lancé également et qu'ils ont véhiculé la bonne information. Très bien. Nous avons incité également tous les Sénégalais à respecter toutes les mesures qui ont été prises par ce royaume au Maroc. Par rapport au suivi, les Sénégalais sont plus tard. Les Sénégalais sont également qui sont dans le Maroc, donc du Djoïtou. Ce sont les quotidiens des Sénégalais qui sont actuellement au Maroc. Très bien. Les parents qui sont au Sénégal sont inquiétés également sur nous. Donc la situation au Sénégal, c'est que nous remercions le Président de la République, son Excellence Macky Sall, par rapport aux mesures qui ont été prises. Également, il y a des questions par rapport à la communication. La communication est donc, il faut que la maladie soit dans l'imaginaire des Sénégalais. Nous connaissons également que les maladies de la contagion sont lesquelles sont lesquelles donc les jeunes également au niveau des communautés dans le monde rural, on a senti l'engagement, la détermination des jeunes. Nous avons aussi incité à ce que nous perpétuons cette mesure-là. Parce que nous connaissons et nous avons la bonne information, comme pratiquement, nous avons une maison de presse d'e-t-v, et également nos émissions. Il y a beaucoup de personnes qui ont été consolidées dans ce qui est le cas de la fée-barbie, dans ce qui est le cas pour le Sénégal. Donc, aujourd'hui, par rapport à le Président de la République, il y a des mesures qui ont été prises et qui ont été prises et qui ont été prises et qui ont été prises. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, il y a des manquements par rapport aux autorités administratives. Parce que nous, nous avons le plus attendre parce que si nous avons dit Marseille d'e-t-t-die, il y a une marseille d'e-t-die. Donc, il y a de ces marchés qui n'ont pas de cette situation pour nous. Juste pour voir l'évolution de la maladie de Mugawé, ici au Maroc, le 28 mars 2020, nous étions à 329 cas. Actuellement, on est à 3229 cas. Par 10. Donc, pour montrer le pouvoir de la contagion de la maladie. Donc, l'État, le Sénégalais, l'autorité administrative, le préfet, le gouverneur, il faut qu'on a pris toutes leurs responsabilités, toutes les mesures qui sont ici pour que le Féber, le Basmi, le Sénégal. Très bien. Par rapport également, Khalifa, donc, la communication qui est de la même chose parce que qui est à l'aborder, qui est à l'aborder, qui est à l'aborder, Donc, il doit y avoir une communication sélective. Donc, ils ne communiquent avec eux ni également ne communiquent avec eux parce que la situation est complexe. La situation n'est pas dans le monde et le Sénégal. Donc, il faut que les communiquants se mobilisent. il faut également que les socio-anthropologues également parlent par rapport à la situation. Parce que il y a une maladie qui doit être donc il ne faut pas qu'un couche et qu'un chercheur pour faire la situation. Donc, nous mobilisons toutes nos forces. Et on a constaté également quelque chose de Khalifa par rapport à la solidarité nationale. Donc, si on les renforce par rapport au civisme par rapport également à la vie. il y a une maladie qui ne sont pas à la solidarité nationale. Donc, c'est une maladie qui ne sont pas à la solidarité nationale. Sous-titrage ST' 501